Voilà, Bokaz, le beurre de la vitamine, c'est ce que je dis à Alphie. Nous avons fait le choix, donc ce que je fais, c'est que je vais vous montrer, c'est que j'ai trouvé leur texture, leur aspect d'horreur, ils ont cherché, donc ils ont fait l'appliquer sur les papiers absorbants pour mouer, pour mouer. Donc, quand on a fait le gaz, ils ont fait le gaz, ils ont fait le gaz, ils ont fait le gaz, le gaz, le gaz, le gaz, le gaz, le gaz, le gaz. Donc, nous avons fait le gaz pour prendre la pomme de terre, pour démarrer, et pour pouvoir réaliser la pomme de terre. Parce que, nous voulons faire la divine d'horreur, parce que la pomme de terre, c'est courir au bedr, nous allons retirer de sor évidence pas bien, l'oeuvre est connu, l'olant pu en patient. Mêmeques poches rouges pour pouraler l'honneur lil history. La poche est très firmée, c'est que la pomme de terre sera cuissée, donc la pomme de terre dev parler et la pomme de terre donc se présser rejection. avec son purée purée, pour son purée. On a le pressé à la maison et à la main. On est au bonheur, on va s'appuyer avec le persil, pour les cuillères. Je prends le persil, le persil chinois, et jambon de dinde et jambon de dinde, pour les cuillères de la texture, pour donner une texture très belle. pour la fin de la cuisine, on veut le faire dans la sauce, on le fait dans la purée, et puis on le mélange pour qu'on puisse recevoir le sauce enrober, et le fromage qui est enrobé, et les beurre boccages et les beurre boccages chaque matin nous avons une recette de boeufs, on va faire une recette salée pour la soucis, et les beurre bocage chaque matin, nous sommes venus à la recette sucrée ou à la recette salée, à 100% de beurre bocage pour la recette salée parce qu'il n'y a pas de beurre donc nous avons pris le beurre pour la recette pour les beurre bocage pour les beurre bocage sans se le faire il faut que les beurre bocades pour les beurre bocades pour les beurre bocades pour les beurs pour le faire sur la recette salée si nous avons eu le beurre pour la recette salée C'est la première étape. Et puis, on va venir avec le fromage. En général, on l'utilise pour le faire des burgers. Le fromage au molle, on l'a enrobé. C'est la deuxième étape. Et puis, quand on l'a fait, on a vu la saucisse et on l'a fait. On l'a fait dans la purée de pommes de terre. On l'a fait dans le beurre. Parce qu'on veut quelque chose de solide, quelque chose de bonheur. On l'a fait dans la brochette. On l'a fait dans la brochette. On l'a fait dans la pomme de terre. Et puis, on l'a fait dans la pomme de terre. On l'a fait dans le fromage. C'est ça l'idée. Ils emprisonneront le fromage et la saucisse au beurre. Donc, on l'a fait dans une peau de pommes de terre. On l'a fait dans une peau de couleur rouge. Et puis, on l'a fait dans le fromage. Lorsqu'on l'a fait au frais, on l'a fait au frais et ils le laisseront comme ça. Ils le laisseront au frigo. On l'a dit qu'on n'a qu'à la pomme de terre. Sinon, si on l'a fait en matière, il leur laisse la pomme de terre. Et puis, on a quelque chose qui n'a pas là. Donc si nous prenons cette étape, nous prenons un peu de pommes de terre et nous prenons la brochette au hot dog et dans le bière. Donc nous prenons ce qui est le plus important. Nous prenons ce qui est pour nous servir d'exemple. Nous prenons ce qui est pour qu'elle prenne dans le frigo pour qu'elle soit en panne et qu'elle soit en sauf. Donc nous prenons des recettes décoratives. Mais les pommes de terre ne sont pas très bien. Parce que les pommes de terre, les légumes sont les plus consommés dans le monde entier. A part le tchèpe, nous prenons ce qui est le plus important. Donc nous prenons 2 pommes de terre et nous prenons ce qui est dans le plan de travail. Et nous allons dans le frigo et nous prenons ce qui est le plus important. Et nous prenons un petit emploi. Donc nous prenons ce qui est pour qu'elle prenne dans un litre et le remet il faut qu'elle prenne dans un litre. Et l'enrope sur le bére à la naine. Mélangez-le. La la retirez dans un litre. Et les chapeleurs. Une, deux. Et les chapeleurs. L'on va prendre le 3ème. Et on va faire le 4ème. On va faire le 3ème. On va faire le 4ème. On va faire le 4ème. Je vais vous parler de la recette rapide. On va faire des recettes rapides. Pour le faire. Il va y aller vite fait. Il va y avoir la santé d'un bonheur. Il va y avoir un bonheur. Il va y avoir le bonheur. Il va y avoir la douleur. On va y avoir la douleur. Ils ont cherché si on a dit qu'ils ne sont pas fermés. Heureusement, on a fait des conseils. Ils ne sont pas fermés. Ils ne sont pas fermés. Ils ont commencé à faire la baisse. Il ne faut pas dire tout à l'heure. Donc, les brûlantes ont fait un peu de brûlantes. Elle a fait des brûlantes. On a fait des brûlantes. Il a fait une brûlante. Il s'y a fait une brûlante. Il s'y a fait une brûlante. C'est un peu de coloration, pas pour tomber, parce qu'il n'y a plus de saucisses de bière et de fromage et ainsi de suite. Donc, il y a un peu de coloration, un peu de coloration et puis il y a un peu de sauce ketchup, sauce barbecue ou sauce mayonnaise maison. Pourquoi pas, il y a un peu de crème fraîche, un peu de citron et toutes les herbes aromatiques pour l'accompagner avec un beignet de saucisses. Donc, bien cher, il y a beaucoup de temps, donc le temps que je vais faire, c'est le 4ème. Donc, il y a une bonne dégustation privée, comme vous avez fait un peu de dégustation. Comme vous avez fait un peu de dégustation, il y a un peu de dégustation, il y a un peu de dégustation. Alors, il y a un peu de dégustation, on va déguster le canel, comme ça il y a un peu de dégustation. Et puis, laissez-le le doré, et on va le faire. Donc, on te retrouve tout à l'heure. pour déguster 10h47. J'espère qu'on aura du temps pour recevoir. Nous devons recevoir tout à l'heure. Merci.